Il n'y a plus de soleil au moment où je commence, comme ça c'est froid aux mains et ça caille beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui j'essaye ceci qui se stabilise tout seul, qui a trois roues, qui est assez nerveux et confortable, en même temps fonctionnel. Voilà, il est bien, on l'apprécie, on va vous en parler. On, c'est moi tout seul et ma caméra dans un champ. Voilà, il fait froid. C'est le 400 HPE de chez Piaggio. Voilà, le MP3 400. On va faire, comme d'habitude, un petit tour du véhicule, des petits caractéristiques, des petits plans sympas, comme on aime bien, avec un peu de zig, parce qu'on est sur Bria Production, parce que c'est Antonin Bria aussi, parce que c'est une chaîne de qualité qu'on adore. On y va, on s'abonne, si ce n'est pas déjà fait, on peut même activer la cloche et c'est très important, alors on le fait, mais aussi sympa. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous avons de l'éclairage à ampoule, ampoule LED, petite veilleuse, pas dégueu. Tac, voilà, vous voyez, voilà, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Une grosse face à veine, du freinage à disque à l'avant, freinage ABS et ASR, qu'on peut désactiver au besoin, en cliquant là-dessus. Ici, nous avons un petit décroché, raccroché, décroché, raccroché, quand on connecte son Bluetooth avec son smartphone et avec son intercom touti-quanto. Ce que j'aime bien, c'est son pétard, tu vois, et pas de pétard mouillé, c'est un pétard de qualité, avec un échappement, bon, qui n'est pas complètement filou-fifou. D'origine, il y a une petite sonorité, pas trop dégueu, on écoutera sur la route, ce n'est pas indispensable. Double amortisseur à l'arrière, dans le carénage, les calepieds. Voilà, pied au frein, frein avant et frein arrière. Il faut tourner, voilà, dis donc, on a fini par trouver, oh là, c'est compliqué. En fait, il faut le lire, ici, il y a un lock et il y a la petite trappe à essence avec la petite forme, donc tu appuies, tu tournes. Bon, monsieur, le coffre, il est monstrueux, comme on peut dire. Attention, pour faire tomber le casque, voilà, on peut mettre largement deux casques, un bolet, un intégral. Je ne sais pas si on peut mettre deux intégros. Voilà, des warnings aussi pour un petit peu, voilà, un petit klaxon. Là, on a du mode, et du mode à faire quoi ? C'est du mode, le kilométrage, l'autonomie, la tension de la batterie, ça doit être un trip. La température, l'heure, la jauge à essence, la température moteur, le tour, et nous avons la vitesse. Alors, sur ce modèle, il n'y a pas de marche arrière, mais ce n'est pas très lourd. Alors, le frein à main, il faut l'enlever, s'il vous plaît, monsieur. On va regarder quand même derrière nous. Bon, et bien, ça freine. C'est un freinage ABS. Il y a des petites choses qui sont un peu surprenantes. Allez, on accélère un peu, voir ce que ça donne. Alors, tu vois, là, je suis à l'arrêt. Il tend bien un peu, mais il reste quand même assez stable, plus stable qu'une moto. Si tu veux vraiment qu'il soit ultra stable, tu le stabilises. Et là, tu peux enlever tes pieds du sol. Tu veux repartir, tu réaccélères, et le stabilisateur s'en va. Joli, ça. Alors, on va mettre un petit coup de gaze. Voilà. Ah oui. Bah oui, oui. Bah, j'ai dit oui, oui. C'est pêchu. C'est volontaire. Il fait 30 kilos de moins que le 500. Et 10 chevaux en moins. Ce qui veut dire qu'il fait 35 chevaux. Si je suis bon dans mes calculs et que j'ai bien les bonnes infos. Mais en général, chez N3L, ils savent ce qu'ils disent. Donc, il n'y a pas trop à se poser de questions. Petite porchounette. On va aller sur la droite tenue. L'autre petit angle mort. Clignotant, c'est intuitif. Les komodos sont faciles à prendre en main. Le petit klaxon, il fait son boulot. Les rétros, c'est vraiment pas les plus beaux. Ils sont fonctionnels. Il faut partir de ce principe-là. Là, les rétros, c'est la fonction de rétro. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais on est bien assis. Avec derrière, un dosseret qui te conforte bien. Parce qu'il vient vraiment épouser ton dos. Oups, là, dis donc. Ça frêle. Voilà. Quand il fallait s'arrêter. Parce qu'il y a un monsieur qui arrive. Bon, on peut s'arrêter. Tac. Là, on y va. On a voie nos os. Pour voir ce que ça donne os. C'est très stable. Et c'est rassurant. C'est aussi sûrement pour ça que ça se vend bien. Ce petit MP3. C'est le 400. J'avais essayé sur la chaîne le Beverly 400. C'est la même motorisation. C'est une motorisation coupleuse. et fiable. Voilà. T'as d'autres questions ? Non. Bon. Eh bien, écoute. En plus, franchement. Il est maniable, ce véhicule. Je sens pas le poids. Tu vois. Mais là, on pourrait presque aller un petit peu. Allez, on va pencher un peu. On va prendre presque des risques. On va pas faire trop le con. Un petit peu de clignotant, quand même. Là, on avoine. Un poignet dans l'angle. C'est efficace. Efficace. Un mélange d'efficace et de cassos. Voilà. Il n'a rien à voir avec ce véhicule. Allez, abonne-toi. La sonorité, je la trouve pas dégueu. Je la trouve pas dégueu. Je pense, avec une petite ligne Acra. Des familles, comme on connaît bien. Regarde, dans les virages, on se sent à l'aise. Hop là. J'ai même presque envie de voyanner un peu. Voilà. Plus de deux ans de permis, plus de 21 ans. Une formation de 7 heures. Et tu peux conduire ceci, qui est un petit 400. Bien efficace. Tu peux faire... C'est un peu plus que le 300. C'est-à-dire, au niveau confort, tu as quelque chose d'un petit peu plus agréable. Un peu plus pêché aussi. Donc, tu peux, toi, t'insérer sans trop de soucis. Sans te faire de frayeur. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, pourrions voir dans ce petit virage. Bah écoute, je me penche. Sans trop de frayeur. Je trouve un peu courte cette bulle. Je pense qu'avec une plus grande, tu serais encore plus confort. Poignée chauffante, ça serait top aussi. J'ai des options. T'as pas froid aux jambes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de protection devant. Contrairement à une moto. Donc, le vent s'engouffre pas du tout. J'ai pas froid. Le haut du buste, pas froid. Les mains, oui, parce que j'ai pas de pare-main. J'ai pas de protection. Mais ça existe. Et c'est possible de les mettre dessus. Sans que ça dénote le véhicule. Ça, c'est un bon point aussi. Quand tu veux freiner du pied, tu peux. Tu peux. Ça freine bien. Voilà. Même tes virages. Franchement, j'ai envie de pencher avec ça. Eh bien, je penche. Parce que... C'est stable. C'est confort. C'est sécurisant. Voilà. Il y a des véhicules qui le sont moins. Il y a de la reprise. C'est vrai que la reprise est plaisante quand tu n'as pas le permis gros cube et que tu veux un deux-roues, là, en trois-roues. C'est un petit peu différent d'une 125, mais si tu veux avoir un petit peu plus de pêche et un petit peu plus de confort, ça, c'est un peu mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit peu plus de temps. – Sous-titrage FR 2021